Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur The First Descendant, pas mal de nouveautés qui arrivent, c'est parti. Tout d'abord, vous avez maintenant des daily tasks, enfin des nouvelles daily tasks qui vous permettent d'avoir jusqu'à 200 000 Kuiper Shards, d'avoir un boost d'XP pour vos légataires, ainsi que si vous faites donc les infiltrations d'opération, les 20 fine adjustments contre l'Axis, c'est ce qui vous permet de changer les links sur vos armes Ultimate. Donc vous en avez 20 par jour, le résultat c'est quand même pas mal, c'est l'équivalent je crois que je devais voir 1,5 million, non pas 1,5 million de tue, mais plusieurs centaines de milliers d'or, donc c'est quand même plutôt sympa. A côté de ça, on a également pour les infiltrations d'opération, donc il y a des donjons, du boost d'armes, d'XP d'armes supplémentaires, 50% donc jusqu'au 25 septembre. Résultat, vous allez pexer vos armes très rapidement dans les donjons, sachant que c'est cumulable avec les 30% qu'il y a disponible en jeu, vous savez, vous avez les différents abonnements, 30% par exemple pour les golds et pour les XP d'armes, donc pouvoir jusqu'à 80% XP en plus d'armes dans les donjons, profitez-en. A côté de ça, il y a un énorme patch note qui vient de tomber, je vais me concentrer sur les gros points. Le gros point, c'est qu'il y a eu plein de trucs qui ont été changés dans les invasions, notamment vis-à-vis des choses qui vous nerfaient en fait beaucoup trop. Je pense par exemple au fait qu'il y avait deux balles qui étaient comptées au lieu d'une, ce qui était vraiment pénible quand on jouait certains mods. Tout ça, ça dégage, il les enlève juste, pour enjeu de faire plus simple. On peut se healer maintenant un peu plus avec les orbes, avec plus de mana sur les Intercept Battle, donc les gros colosses. L'autre gros point, il est là, c'est pour les joueurs console et pour l'AIM Assist. Ils ont voulu vraiment retravailler l'AIM Assist pour faire en sorte qu'il soit quand même plus fort, mais pas que ça soit non plus un problème, parce que par exemple, ça avait tendance à trop focus le torse des colosses ou des monstres. Et c'était un résultat compliqué de viser les weak points. Ils l'ont aussi réglé, ça. Résultat, vous avez un meilleur AIM Assist pour vous permettre à la manette, notamment par exemple au Snipe, de viser vraiment ce que vous voulez. À côté de ça, ils ont également amélioré le Battle Pass, notamment la page 13, parce qu'ils ont bien pris en compte que le Battle Pass de la pré-saison n'était vraiment pas dingue. Ils ont essayé de faire des choses plus intéressantes là, dans cette saison 1. À côté de ça, pas mal d'armes ultimes voient un hop, il n'y a pas de nerfs, c'est que du hop, notamment le Sniper Wave of Light, le Laser King's Ward. Vous avez évidemment le Shotgun Executor qui se prend un gros hop, et la nouvelle arme, donc la Excava, pareil, qui se prend un hop. À côté de ça, ils ont retravaillé, lui, pour les filtres, pour que vous ayez pas mal de nouveautés, que ce soit plus clair à utiliser tous les nouveaux filtres qu'ils ont mis. Voilà, et il y a tout un tas de petits bugs qui ont été corrigés. Merci à vous de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.